... Parce que ce que nous sommes, c'est un paquet de réactions. Et ces réactions, si tu laisses les choses aller dans leur logique, tu vas réagir à la logique. Donc cette logique, c'est de réagir avec tout ton environnement et quand tu réagis avec tout l'environnement, tu perpétues l'environnement. Et ça justifie les peurs. Et en plus, ça crée encore plus de peur. Ça les justifie, ça les légitimise. C'est ça. C'est vraiment que j'ai peur quand même, avec tout ce que j'ai vécu. C'est ça, je vais m'en prendre. Même si c'est pas vrai. Mais oui, ah, j'ai dit, oh là là. Ah ouais. C'est un petit peu, quand tu parles de l'addiction, justement, la souffrance. C'est ça. Ça légitimise le fait que si je souffre là maintenant, mes mémoires font justifier que je souffre, comme tout ce que je souffre. Ce que tu es en train de dire, c'est que nous sommes victimes de nos mémoires. Parce qu'on le vient aussi. Oui, nous sommes victimes. Oui, c'est ça. Nous sommes victimes de ce que nous appuyons dessus. Parce que quand on a un passé, et qu'on aime bien ce passé, et qu'on s'appuie dessus, ah, tu sais chérie, j'ai vécu dix ans avec toi, et tu m'as laissé, je suis encore le cœur brisé, j'aimerais revenir à ce moment-là. Eh bien, en fait, tu cultives le passé, tu vois, et en cultivant le passé, eh bien, tu perpétues aussi le temps pour que les choses redeviennent, tu vois, tu réagis avec tout ça. La réaction, tout ça, fait que le monde existe comme ça. Nous avons des relations, et nos relations sont basées sur ce principe de réaction. Tu vois, c'est que je dois... Merci, c'est ça. Moi, je pense que ce que j'observe maintenant, c'est que, en fait, les mémoires, c'est le corps, c'est les cellules, c'est des générations, mon père, ma mère, mon grand-père, ma mère, mais à tout ça, c'est là, c'est là, c'est dans les cellules, c'est dans les mémoires. Oui, tu ressembles à ton grand-père. Ce sont des mémoires. On ne peut pas s'empêcher d'être le personnage quand on est persuadé qu'on est un être humain, physique, comme ça, comme on est. On ne peut pas échapper à ça, dans le sens où... On ne peut pas être autre chose que ça. C'est-à-dire dans le sens où, même on a beau me dire que je suis un personnage, que je suis faux, que je n'existe pas, mais en tout cas, tu as beau me dire ça, mais quand je vais te quitter tout à l'heure, hop, le personnage reprend son rôle, puis il continue son petit manège. Je veux dire, ça n'empêche pas qu'on continue. On discute entre nous, on n'a rien à gagner dans tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne change rien. Ça ne change rien. On est toujours le personnage, on est toujours quelqu'un qui, à demain, va penser à ce qu'on va avoir pu arranger pour demain. C'est ce qu'on a fait hier. Je veux dire, on n'échappe pas à ça. Non, parce que tu sais, la pensée qu'on a en nous, qu'on a atterri, qu'on a hérité, nous permet de fonctionner. Fonctionner dans ce monde. Parce que si tu n'avais pas de pensée, tu serais un légume. Si tu ne prenais pas compte de tout ce que tu avais reçu de ton passé, comme connaissance, tu sais, tu ne pourrais pas reproduire peut-être un mécanicien, il va apprendre la mécanique, et après, il va faire de la mécanique. Donc, il a besoin de sa mémoire. Autrement, c'est un légume, le pauvre. On serait tous des légumes. On vivrait comme la plante, comme dans le potager. Une salade. On serait ça. Mais elle, elle a une mémoire aussi. Oui, mais justement. Quand elle sort de la graine, il y a des actions qui se passent pour qu'elle avance. C'est ça. Elle fonctionne quand même. Nous sommes tout ça. Nous sommes tout ça. Et elle, dans son sens, elle fonctionne avec ce peu. Et nous, on pourrait dire qu'on est quand même l'espèce la plus évoluée dans le sens où, je dis bien la plus évoluée, dans le sens où, nous avons la faculté de mémoriser ce que nous avons fait, et nous avons la faculté de les répéter. Et le problème avec nous, c'est qu'à force de faire ça, personne ne réalise qu'on est en train de répéter du passé. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se passe en soi. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es pas le paquet de mémoire. Tout ce paquet de mémoire, c'est quelque chose qu'on t'a refilé. Au bout d'un moment, tu te poses la question « Mais qui suis-je ? » Dans la vie d'un homme, c'est ce qui se passe. Moi, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Je me suis demandé à un moment, « Qui suis-je ? » Est-ce que je suis tout ce que je fais ? Est-ce que je suis mon père, ma mère, mon argent, mes affaires, mes peurs, mes angoisses ? Est-ce que je suis tout ça ? Alors, je me suis réalisé que tout ça, c'est un phénomène qui s'est produit. Et ce phénomène, c'est ton véhicule. Le véhicule dans lequel tu t'es installé pour traverser l'existence. Sauf que, effectivement, on a tous, par malchance, par manque de passé, par manque de ce que nos aïeux étaient, eh bien, on s'est identifié à ça. Et on se le répète tous. Et, comme tu dis, c'est pratiquement impossible de dire « Je ne fais pas ça. Je suis un homme, je suis une femme, je suis ceci, je suis cela. Sauf que, quand tu vis dans ce monde, dans cette limite où tu t'es installé, parce que c'est limité, ce corps, tout ce que tu as su, avec tout ce que tes aïeux ont pu te proposer, c'est limité. et tu ne vas pas au-delà. Tu restes coincé dans le carcan de ce qui a été fait, de ce qui a été appris. Mais toi, il y a quelque chose dans nous, chacun d'entre nous, il y a un élan, on veut la liberté, on veut aller au-delà de tout ça. Il y a quelque chose qui nous appelle. Parce que ce qu'on est, c'est illimité. Et on est dans quelque chose de l'imiter. Donc, quand on voit la limite, eh bien, on voit aussi l'inconnu. Et c'est là que tous ces problèmes émergent en nous. Parce qu'on a peur de l'inconnu. On ne veut pas sortir de ça. Donc, on reste là-dedans. Et c'est pour ça que depuis des millions d'années, on est comme ça. on n'a pas su abandonner la peur qui nous dicte que tu dois rester là-dedans. Tu dois être le petit mouton. Tu dois obéir à tes aïeux. Tu dois obéir à ce qu'on t'a dit de faire et ferme ta gueule. Donc, tu n'es plus, tu ne penses plus par toi-même. Tu n'es plus présente. Il n'y a que le personnage, le caractère. Ce qu'on s'est forgé toute une vie à travers nos décennies qui existe. Et ça, c'est mécanique. C'est de la répétition de tous les jours. Mais tu ne veux pas être ça. Tu sais très bien que tu es autre chose que ça. Au fond de toi, il y a quelque chose qui t'appelle à casser ces limites-là, à briser les chaînes. Et nous sommes dans un monde où on, de plus en plus, comprend qu'il y a des chaînes à briser. Que la vérité doit se placer pour que la vérité casse tout ça. parce que ça, ce n'est pas la vérité. Le passé n'est pas la vérité. Le passé, c'est un mensonge. On nous ment, on se ment à soi-même si on s'appuie là-dessus. Ce qui existe vraiment, c'est ce qui est vrai. Là, ce que tu es, ça, c'est vrai. Ça, ça n'a pas de limite. Et lui, il émerge d'instant en instant avec quelque chose de neuf. Mais ton vieux grand monde là-bas, ces 700 millions d'années, mais il répète toujours la même chose, lui. Il te dit, fais toujours les mêmes gestes. On n'a rien changé. Depuis l'homme de Cro-Magnon, on n'a rien changé. L'homme de Cro-Magnon, il avait sa petite danse, il voulait de la sécurité, il s'est mis dans une caverne. Et bien aujourd'hui, tu vois, il a certainement évolué technologiquement. il a une maison avec des pierres, il tue d'autres personnes, d'autres animaux et d'autres personnes avec un bouton, comme ça, il appuie sur un bouton, il est sophistiqué, il est civilisé, lui. Et qu'est-ce que c'est ça ? C'est l'évolution. C'est la dégradation. Nous nous sommes dégradés au lieu d'évoluer. Nous n'avons pas compris qu'aimer, c'était quelque chose la plus belle qui puisse nous arriver. Donc, nous sommes, parce que nous avons peur, de ne pas être en sécurité. Nous cherchons la sécurité et pour trouver cette sécurité, coûte que coûte, on est prêt à tuer. On est prêt à sortir de son intégrité. On est prêt à détruire. Bien sûr. Et bien c'est ce qu'on fait. D'ailleurs, tu regardes le monde aujourd'hui, autour de nous, il n'y a que la destruction d'un monde que nous-mêmes, nous en sommes coupables. Chacun d'entre nous, on est coupable parce qu'on a peur donc cette peur est un problème. Il faut que tu voies, il faut que tu ailles le rencontrer, cette peur, pour voir que dès qu'il y a cette peur, il n'y a que des illusions, des histoires que tu te racontes et que, en fait, finalement, la peur n'existe pas. C'est toi-même qui te fais peur, c'est les histoires que tu te racontes qui te font peur. Nous sommes nous-mêmes nos propres ennemis parce que nous donnons l'occasion à la peur de nous contrôler. Et tu vois le monde aujourd'hui, regarde bien, tu vois quoi, le monde est contrôlé avec la peur, non ? On te contrôle comment d'après toi ? On te fait croire que si tu ne fais pas ça, tu n'auras rien d'autre, tu n'auras pas de plaisir. Donc, on te fait peur et comme toi, tu aimes bien le plaisir. Comme toi, ça, c'est ta sécurité, ce plaisir-là. Parce que dans ce plaisir-là, tu te sens bien et donc tu veux encore plus et encore plus de ce plaisir. Tu deviens dépendant de ce plaisir qui est éphémère, ce plaisir. Mais tu en veux quand même plus parce que ça te donne une zone de confort, un sens de sécurité où tu n'as plus peur. Mais toute chère recherche, toute quête de bonheur, c'est la quête de la peur. Il y a la peur. Le bonheur produit le malheur. Le bonheur que nous voulons nous, les êtres humains, entre guillemets. Tu vois, tout ce que tu aimes là, ça crée le malheur sur la terre. À toi de voir parce que nous en sommes tous responsables. Et tu vois, quand on est dans une réflexion comme ça, c'est pas que on est en train de se dire quoi faire. On est en train de se dire comment les choses sont et qu'est-ce qu'on fait avec eux. Et ça, c'est propre à toi. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Ton copain ne pourra rien faire pour toi. Si tu dois mourir demain matin et que dès que tu mets le pied dans la table là, demande à ton copain de venir avec toi dans la tombe que tu auras s'il veut. Non, personne ne veut. On est seul. On est seul face à soi-même et il n'y a personne qui viendra nous sauver. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est de nature relationnelle, de nature sociale, c'est de nature humaine. et l'humain, il est authentique, il est vrai, il est seul, responsable avec ce qu'il est. Et tant qu'on n'a pas pris la responsabilité et qu'on aura quelqu'un encore à accuser ou à contrôler ou à lui dire comment il doit vivre, ça veut dire qu'on n'a pas pris notre responsabilité. on a accepté que l'autre pourrait peut-être nous donner quelque chose. Donc, on va le voir, on dit chérie, viens avec moi parce que je me sens seul et quand je suis seul, mais si tu es avec moi, je suis mieux. Mais tu n'es pas en train de lui dire que tu l'aimes là. Tu es en train de lui dire viens m'aimer. Ce n'est pas ce qu'on fait. On a des problèmes. On est en train de lui dire viens m'aimer parce que je n'aime pas être seul. Parce que quand je suis seul, je me sens mal. C'est son petit nom. Mon petit nom. C'était plus jeune maintenant et maintenant il est plus vieille. Il ne peut plus être plus mémis. Elle retrouve ton arme d'or. Ah bah non. Je pourrais tout à l'heure. Et maintenant, ça va mieux quand même ? Oui. Ah bon, ça va mieux. Je suis peur. Non mais c'est vrai que tu vois, tu vois, regarde, nous dans notre société, on se donne des petits. Il faut parler, il faut faire une parenthèse, tu vois. On se donne des petits. Euh, petit gars, petit Bob, petit qui, ah, chouchou, chouchoute, tu sais, on se donne des petits. Et quelque part, on est en train de se foutre de la gueule des gens. On ne les prend pas au sérieux, ces gens-là. On est en train de les minimiser. Moi, je dis, respectons-nous les uns aux autres sans se convertir en quelque chose que moi, j'aimerais voir. si je t'appelle chouchou ou bien chéri, eh bien, c'est quelque chose que je veux. Il n'y a pas de respect. Il y a quelque chose qui appelle l'autre à se soumettre vers moi. Parce qu'on ne demande pas la permission. Exactement. C'est ça, notre problème. Et tu vois, on est dans un monde où tout le monde se prend et dans l'arrogance les uns envers les autres. Parce qu'on a besoin de quelque chose. Mais à partir du moment où tu n'as plus besoin de rien, l'autre, il est libre. Tu n'as plus besoin, tu n'attends plus rien, tu ne demandes plus rien, tu ne veux plus rien. Et ça veut dire que à ce moment-là, il n'y a plus rien à voir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu n'as plus besoin de rien, tu ne veux rien, tu n'attends rien. C'est un état très difficile à concevoir même. Parce qu'on est toujours dans la quête de quelque chose. On veut quelque chose. On est dans une demande de demain, 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 demain. Comment je vais faire ? C'est ça que je disais tout à l'heure. Les deux pertes, les deux. Les deux aspects. C'est cet aspect où on est quelqu'un qui vit on a un an, une identité bien précise, on a un corps, ça m'occupe comme un peu, tout ça. Mais il y a un aspect aussi où on existe maintenant. On existe maintenant et on existe toujours maintenant, que maintenant. Tout le temps. Que maintenant. et cet aspect-là, moi, je le trouve intéressant parce que c'est à partir d'ici, de mon existence maintenant, que je peux me rendre compte que en permanence, je suis entre le passé et le futur. en train de manigancer des choses pour pouvoir aménager mon bonheur futur. C'est ça. Alors, on est là-dedans, on est dans ce chemin-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on sait qu'on n'existe que maintenant, on revient toujours à cet instant où c'est comme un centrage. On peut se rendre compte du jeu qu'on fait avec notre esprit. Parce que c'est avec notre esprit qu'on fait ça, en fait. Il y a pas beaucoup de ça, ce que tu viens de dire. Comment justement faire savoir que ce que je suis, c'est pas moi. Parce que la plupart de nous, on met en clanché là-dedans. Moi, je comprends quand tu dis que c'est seulement quand on sait que ça s'arrange. Mais comment ça va ? C'est comme tu disais tout à l'heure, le sérieux. Il n'y a plus le sérieux. Il n'y a plus le sérieux. Le sérieux, c'est-à-dire de regarder. De vouloir regarder vraiment. On parlait de la peur. Mais quand elle arrive, la peur, est-ce qu'on a assez de sérieux pour rester là et puis pour se dire « Ok, j'ai peur. Ok. Mais je vais rester là quand même pour observer comment je réagis devant cette peur-là. Comment je réagis devant cet événement-là. Comment je réagis devant cet événement-là ? Est-ce qu'il n'y a pas une fin ? Je vais regarder la fin de l'événement. Je vais rester là, je vais regarder la fin de l'événement. Et si je dois me défendre mon intégrité physique, je vais le faire. Je vais défendre mon intégrité physique. C'est ça. Mais je pense que c'est difficile parce que le sérieux, à cause des distractions en permanence et à cause de vouloir aller chercher le bonheur, d'ailleurs, le sérieux, il n'est plus là, on n'a plus envie de regarder. Et il y a un décentrage. Oui. Après, si on considère qu'on a le passé d'un côté et le futur de l'autre, finalement, on est centré. C'est juste que pour moi, ce n'est pas une histoire de décentrage, c'est un recentrage. Vous voyez ce que vous voulez dire ? S'il y a deux équilibres, s'il y a deux poids d'un côté de l'autre, on peut dire qu'on est plus ou moins centré. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont l'impression qu'ils sont centrés. parce qu'il y a que tu ramènes au centre, je t'ai dit qu'il n'y a que là. Oui, mais attends, mais pourquoi ? Il y a conscience du passé et du futur. Le futur du passé. Pourquoi ? Ça peut être aussi le centre, le point central et le... Quand on a un disque ou quand on a une sphère, il y a le centre et il y a tout le reste. Non, mais... Ça peut être tout le reste ou le futur et le passé. Là, je suis en train d'oublier de faire une dualité entre le centre et tout le reste. Parce qu'il y a conscience du passé et du futur. Comme il y a conscience du passé et du futur, donc je sais où me situer. Je sais où je peux me situer. Tu vois ? Je ne suis pas obligée de vivre avec le passé et avec le futur. J'en ai conscience. C'est là ? Oui ? OK. C'est OK pour moi. Je suis l'instinct. Mais... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Est-ce qu'on peut considérer que... C'est vraiment la philo pure et dure de gestion le mot. Oui, comme ça. Est-ce qu'on peut considérer que le passé, le présent et le futur, ce n'est qu'un seul. On ne peut pas le diviser. D'accord ? Si tu le divises, tu ne pourras plus le comprendre. Tout s'observe dans l'entier. Comme le bien et le mal. Tu ne peux pas diviser le bien et le mal. Autrement, tu ne pourras plus l'observer. Parce qu'il est divisé. Normalement, quand tu divises quelque chose qui n'est pas divisible, d'ailleurs, eh bien, ce que tu fais, c'est une action qui n'appartient pas à la nature même de la chose. parce que l'univers en lui-même, ce n'est qu'un ensemble uni. Et ce que nous sommes là, dans tout l'univers, c'est uni. Il n'y a rien qui nous désigne. Il n'y a pas le mal-bas, il n'y a pas le chinois, il n'y a pas toi là-bas, il n'y a pas moi. On est un. Est-ce qu'on peut réaliser ça ? Qu'il n'y a pas impossible de diviser l'univers. L'univers n'est pas quelque chose qu'on peut diviser. Ni le présent, ni le futur, ni le passé. C'est un seul tout. Tout est un seul moment tout le temps. D'instant en instant. OK ? Donc, le futur, c'est la mignote. Le passé, c'est la mignote. Ça n'existe pas. Donc, tout ce qui existe n'existe pas, on en fait quelque chose. On dit ça, c'est le passé, ça, c'est le futur. Mais ça n'existe pas. Mais on se retrouve devant un grand dilemme. Et ce grand dilemme, justement, c'est quand on se confronte à faire en sorte que les choses se divisent. Et pourquoi on divise les choses ? C'est parce que chacun d'entre nous, on a appris que toutes les choses sur la planète Terre, on a donné un nom, on a donné une signification à toutes les choses qu'on a vues, qu'on a entendues. Tout ce qu'on a appris, c'est des fragmentations de petites choses qu'on met ensemble et puis on pense connaître. Mais ce que tu connais, ce n'est ni plus ni moins ce que tu as mémorisé du vécu que tu as. Et tu as dit ça, c'est ça. Donc, tu regardes ça, tu dis ça, c'est un mur, et bien, tu analyses, tu te promets de le retenir et un jour, il y a quelqu'un qui vient te demander, tu dis, c'est quoi ça ? C'est un mur ! Et ton nom, c'est pareil, tu as appris ton nom, quelqu'un vient te demander comment tu t'appelles, et bien, automatiquement, tu réponds ton nom. Ce sont des schémas pensés qui sont déjà installés en nous. Toutes nos pensées, tout ce qu'on voit aujourd'hui, là autour, tu regardes tout ça, bien, c'est ce que tu as appris. Donc, ce que tu vois à travers tes yeux, c'est les choses auxquelles tu t'es identifié. Sous-titrage ST' 501